Ma génération, quand nous étions à l'école primaire, c'est avec des bâtonnets qu'on apprenait à faire des soustractions et à faire des additions. Un bâtonnet, deux bâtonnets, trois bâtonnets, l'ensemble, ça fait combien de bâtonnets ? Aujourd'hui, c'est le plus ambitieux à tous. Le monde a totalement changé, il est devenu numérique. Et ces jeunes enfants, comme vous voyez, sont nés dans un environnement où la fonction des électroniques et des informataires ont changé la population. Un monde primaire, comme disent les électroniciens. Alors, il faut leur permettre de s'immerger rapidement, de voir le phénomène qui se passe, et ils vont comprendre et rapidement résoudre les choses qui se posent à Montesquart. Est-ce que pour la décision numérique, vous avez des projets par rapport à l'histoire ? Parce que le président de la République a dit que nous ne devons pas rater ce très important. Qu'est-ce que vous faites ? C'est clair que nous sommes en premier projet. Ce que vous voyez est un projet, un projet qui facilite l'insertion déjà des jeunes titulaires de B.T. ou de B.A.C. ou du B.A.C. avoréat. Et vous avez des jeunes qui sont en train de s'initier. Ça, c'est déjà un projet qui vise à susciter l'intérêt pour les numériques et un projet pour que des jeunes un peu plus âgés et puissent démarrer des startups. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes dans un établissement de formation de Montesquart. Dans cet établissement, vous avez des tableaux, Montesquart et Mox. C'est le métier d'enseignement, nous-mêmes a changé. On n'écrit plus le tableau, on vient avec son portable, on branche, et puis on utilise le tableau de B.T. qui nous concerne tous les enseignants pour se dire qu'ils vont donner à cette technologie. En le faisant déjà, ils amènent leurs apprenants à interférer avec eux par le biais du numérique. Donc, l'apprentissage se fait par le médium numérique, actuellement, et c'est notre contribution à la maîtrise de cette technologie, de cette nouvelle environnement qui est une nouvelle passion d'échanger avec son prochain.